Et donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode Geocaching le 80 Aujourd'hui on part sur un épisode très spécial puisque comme tu peux le voir on se retrouve dans un endroit Ouais genre c'est un grand endroit, non on se retrouve dans ma voiture puisqu'on va faire une cache qui nécessite de rester en voiture durant tout le trajet Donc effectivement c'est une Werygo qui se fait uniquement en voiture Je vais peut-être ouvrir la fenêtre un petit peu Voilà c'est pour l'acoustique tu vois, je pense pas que ça change grand chose Et donc du coup l'intérêt de faire cette Werygo qui se fait en voiture c'est que l'on va passer notre code de la route Enfin moi personnellement on va voir si je suis toujours dans les clous sans faire de jeu de mots Bon même si c'est fait Et donc le but ce sera de suivre un trajet en voiture avec de temps en temps des épreuves du style garez-vous ici Tournez à gauche après le feu, enfin des choses comme ça, comme si on passait notre permis de conduire Et du coup voilà Du coup je suis à combien qu'il me dit ? A 48 mètres du point de rendez-vous Donc en fait c'est juste devant moi, il va juste falloir que je sorte de ce parking Donc déjà l'épreuve commence maintenant Voilà j'espère juste ne renverser personne Et puis on va ensuite se laisser guider par une fonction vocale qui va nous guider Alors c'est parti, démarrage du moteur Je vais du coup, attendez voir, je vais passer par le Bluetooth Comme ça on entendra l'inspecteur qui va nous parler en Full HD Comme si ça ne nous avait pas assez terrorisé Pour ceux qui ont passé le permis, vous vous souvenez peut-être comment s'est passé votre épreuve Moi j'étais assez zen, assez tranquille Mais il y a un petit moment, il y avait un petit couac Mais voilà, voilà, voilà Non, on a roulé juste sur le toit pendant 2 km Enfin bref, allez du coup c'est parti C'est lancé, normalement il devrait me parler Bah en fait il faut juste que j'arrive dans la zone Attendez voir, que je lance tout bien comme il faut Parce que pas qu'on démarre et en fait je n'ai rien lancé Allez c'est parti Donc, bien évidemment je n'utiliserai pas le téléphone Durant ce trajet C'est à dire que je ne vais pas le prendre, je ne vais pas regarder Le téléphone c'est ultra chaud quand tu roules J'ai une fois fait le test, je me suis dit Tiens qu'est-ce que ça va donner si on l'utilise Oula vous tombez Si on utilise le téléphone pendant la conduite Mais qu'est-ce que vous faites, vous buguez Si on utilise le téléphone durant la conduite Je peux te dire que c'est chaud Je l'ai fait une fois, je ne le refais plus Ok, je viens juste de me mettre sur le parking d'en face du coup Donc le départ ça commence sur un parking Donc là il vient de me dire bonne chance Ah, et il m'écrit plein de trucs Suivez mes instructions à la voix Ne regardez pas votre téléphone pendant le trajet C'est une bonne chose Donc en gros il va être autonome Je le pose quelque part Et puis c'est bon c'est parti Plus besoin d'y toucher Si vous vous sentez perdu Arrêtez-vous à un endroit Où vous ne dérangez personne Et vérifiez la carte Bah voilà, là je dérange personne, non ? Pour commencer, parlez au guide Montez le son et appuyez sur OK Alors je vais monter le son Bon là il est à fond Donc je vais avoir des flammes qui ont sorti Bonjour et bienvenue Je suis votre inspecteur Je vérifierai tout le long du parcours Si votre conduite est correcte Je vous donnerai des bons points Ou des mauvais points A l'issue Vous aurez votre permis de conduire Ou pas Mais si on l'aura On l'aura monsieur Donc première étape C'est se rendre au feu rouge J'ai un feu rouge qui est là-bas Et normalement il va pouvoir Enfin je pense Ça devrait être autonome Alors c'est parti OK On retourne sur la route Je viens juste de me garer d'urgence Parce que vous étiez en train de tomber Et c'est chiant Donc du coup Un truc que je n'ai pas précisé Bah du coup je vais vous le dire maintenant Il faut que je fasse super gaffe aussi aux vitesses Parce que le système GPS du coup Arrive à détecter les excès de vitesse Il arrive à détecter Par exemple si l'inspecteur te demande de te garer De faire un créneau De te garer dans un emplacement Si tu débordes Durant ton stationnement Il arrive aussi à le détecter Alors du coup qu'est-ce qui se passe ? Bah tu perds des points Et c'est exactement comme le code de la route Si tu perds des points Et bien tu n'auras pas accès Je pense à la coordonnée finale Je sais pas Je découvre comme vous Mais à mon avis Ça me semble être ça Il y a une voiture qui arrive à fond Je démarre Je viens de démarrer en seconde Je viens de faire un exploit Ça commence bien Donc là je vais arriver à un rond-point On va voir ce qu'il va me dire Ah voilà la pluie maintenant Bravo Vous avez bien respecté la limitation de vitesse Vous recevez un rond-point J'ai respecté la limitation de vitesse Tournez à droite Vous voulez à droite ? Tournez à droite Merci monsieur Et il a répété Il est gentil Oh putain Mais pourquoi il pleut maintenant ? Mais quelle idée Ah voilà On va pouvoir gérer L'aqua planning Ah il ne pleut plus Ah si il re-pleut Il ne pleut plus Il pleut Allez c'est quoi ? Ah c'est chiant Pourquoi il pleut maintenant ? Ok donc là Je rentre dans un village Il y a un rond-point Qu'est-ce que je fais ? Je vais où ? Il va me le dire ? Il va me le dire ? Tournez à droite À droite ? Tournez à droite Ok merci monsieur Ok je tourne à droite Et j'arrive Nulle part Des trucs de radiologie Non mais il y a quelqu'un qui arrive là Vous pouvez loguer la première leçon Au bout de la rue Loguer la première leçon au bout de la rue Mais attends il pleut Je ne vais pas loguer sous la pluie Arrêtez-vous dès que possible Et répondez à la question Qui vous est posée sur votre smartphone La question posée sur smartphone Ah il faut que je m'arrête ici D'accord Ah je suis un terminus de but J'ai l'impression Attends c'est une impasse Il va falloir que je tourne Mais pourquoi il faut qu'il pleuve maintenant ? Pourquoi pile maintenant Quand je repasse mon permis ? Ah je te jure Alors qu'est-ce que ça dit sur le téléphone ? Avez-vous logué la cache ? Alors j'ai le choix entre oui et non Euh je vais être honnête Et je vais dire non Dommage Maintenant posez votre téléphone Et repartez d'où vous êtes venu Repartez d'où vous êtes venu ? Faut que je recommence ? Oh regarde ce qui me marque Regarde il m'écrit que j'ai perdu un point Votre vitesse est de 16 km par heure La vitesse max est de 70 ici Mais on est dans un village C'est 50 à l'heure Et là je suis à l'arrêt Ou alors c'est peut-être Attends voir Lieux Ah non il faut que je continue D'accord j'ai pas compris Il faut que je continue La pluie a l'air de s'être calmée Ok donc je repose le téléphone Ah pas de soucis Ah pas de soucis Bon ça va Le lieu où je viens de m'arrêter C'est assez disons Désert entre guillemets Parce qu'on se rend vite compte Que c'est une impasse Et au fond d'une impasse Tu n'as pas de circulation Donc tu as le temps de t'arrêter Pour vérifier ton téléphone Et là il y a une voiture Qui vient de griller un stop devant moi Un instant Et là on ne dit rien Ok donc là je reviens au rond-point Tournez à droite Tournez à droite Allez je n'ai pas demandé de répéter Pour une fois j'ai bien entendu Ok ça c'est bon Ah c'est génial Je m'amuse comme un petit fou Allez 50 à l'heure Attention je suis à 50 là Il ne faut pas que j'accélère Je suis tendu là je vous le dis Non non mais si ça se trouve Il va y avoir une main Qui va sortir de l'airbag du volant Et qui va me foutre une gifle Tu sais Ah ouais attention Là je suis à 40 Je suis à 40 Je vais où monsieur Tout droit ou à gauche Tournez à gauche Putain mais Tournez à gauche Ah il me le dit Mais pile au bon moment quoi Tu vois c'est Il faut avoir des réflexes de ninja C'est génial Je m'amuse comme un gamin Et celle là Je vais la refaire plusieurs fois Je vais être là Je vais me dire Oh purée c'est génial Tu veux passer ton code Attends attends Je connais une Werygo Elle est sympa Donc je tourne à gauche Alors attends voir Il y a deux rues Il y en a une en sens interdit On va éviter de la prendre Voilà Et une fois j'ai fait un contre Petite anecdote J'ai fait une fois un contre sens Sans m'être rendu compte Tu avais Tu avais Deux routes Qui étaient séparées Par interplein Et en fait c'était Sur chaque axe C'était un sens unique Et du coup En fait j'avais tourné Trop tôt Et il y a une voiture Qui vient d'en face Et je me dis C'est quand même bizarre La largeur de la route C'est pile ce qu'il faut Pour que deux voitures se croisent Et en fait Je me suis rendu compte Qu'en face Après il me faisait appel de phare Et je me suis dit Ah ouais non attends En fait on n'a pas de place Pour tourner Alors attends Il m'a dit de tourner Ah il y a le feu Ah je ne l'ai pas vu Oh purée Plus personne ne voudra Être passager Il m'a dit de mettre Le clignotant à droite Et de me garer sur un parking Qui va m'indiquer ensuite C'est là qu'il faut que je me rende compte Où est la gauche Et où est la droite Tu sais que dans un élan de panique Non non allez Je ne veux pas vous faire peur Moi j'ai toujours mes 12 points C'est intact Mon papier rose Il est inviolé Allez Allez Ah oui Et si tu grilles un feu Il le détecte Enfin non il ne le détecte pas Non je ne vois pas Comment il pourrait détecter ça Mais il me semble que Que les priorités Bah généralement Vous vous êtes trompé Vous vous êtes trompé Oui ok Arrêtez vous dès que possible Oui Et vérifiez la carte Et repartez dans la bonne direction Ok d'accord 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 On va tourner ici Ok Merde je me suis trompé Mais j'ai tourné à droite Ça y est ça commence bien Ça commence bien Mais il m'a dit Tourner à droite Et aller sur le parking Il y a plein de parking C'est bon je viens de trouver un parking Regarde ce qu'il m'écrit Il m'appelle le con Non mais oh C'est bon je me suis juste trompé Direction L'autre il m'appelle le con Attends Bon alors on va vérifier la carte C'est où c'est ici C'est écrit en gros en plus Donc attends Il faut que j'aille Ok on va donc juste Rebrousser chemin Oh là 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 Oh purée Plus personne n'osera venir avec moi dans la voiture Plus personne tu sais Non après il faut Un truc important Il faut quand même rester Sérieux au volant La route n'appartient pas qu'à toi Mais là je déconne un petit peu Parce que voilà Il n'y a pas Il n'y a pas grand grand monde Maintenant comme par hasard Il y a tout le monde qui tourne dans la rue où je vais Comme par hasard Ça y est le retour de la pluie maintenant Ok je suis en train de me rediriger vers la zone Donc si je tourne pas à droite Je tourne à gauche parce qu'on ne peut pas tourner tout droit On est d'accord Rue de... Je suis où là ? Je me suis perdu là Voilà on s'en sort Donc maintenant il faut que j'aille tout droit Puisque je viens de là, il faut que j'aille tout droit Tourner à droite Tourner à droite Ouais c'est bon je l'ai vu, j'ai vu la droite C'est ici Et voilà on tourne À droite en plus On se trompe pas cette fois-ci Et maintenant qu'est-ce que je fais ? J'oublie vous Je pense que je dois suivre la route Je vais mettre juste le truc pour désembuer là Parce que... Oh là là Et cette pluie qui n'arrête pas là Là il y a un C dès le passage Que fais-je ? Que fais-je ? Je tourne où monsieur ? Allez dites-moi Je tourne où ? On vient de là Il y a personne derrière non ? Il y a personne derrière non ? On vient de là Mais je vais où ? Et l'inspecteur il a sauté par la fenêtre tu sais Il s'est dit on va pas lui faire confiance Je vais pas lui donner son permis Je saute par la fenêtre tu sais Ok j'ai retrouvé la route Après 10 minutes En fait j'avais tourné Un chouïa trop tard J'avais pas fait gaffe Mais du coup j'étais pas sorti de la zone Et là du coup J'arrive à un feu rouge Et il va falloir que je tourne à droite Cette fois-ci Attends il n'y a pas de droite Il y a tout droit ou à gauche ? Ah il faut que j'avance Là il y a un parking Il m'a dit de tourner et de me mettre sur le parking Voilà je me mets ici Droite hein Ouais je suis sur le parking là L'inspecteur il s'est jeté par la fenêtre Il s'est dit on va peut-être retenter le coup Mais attends mais attends Soit je suis nommeux puissance 1000 Ouais je vais faire demi-tour dans la zone Si je peux Ok demi-tour J'avais le droit de faire un demi-tour Il n'y avait pas de flèche qui disait comme quoi Ok donc là je reviens dans la zone Donc du coup le message audio va de nouveau se déclencher Ok on va bien écouter Cette fois-ci on va faire super gaffe ok Il m'a dit à droite Ça fait deux fois que je tourne à droite Monsieur l'inspecteur vous avez été corrompu hein je pense Ok le feu est vert Maintenant on écoute Qu'est-ce qu'elle fout elle ? Eh vous avez vu la voiture là à l'instant ? Euh attends si c'était vert pour moi c'était rouge pour elle hein Oh purée Alors Ah l'intersection elle est là-bas Ok Le problème c'est que vu l'heure Je vais bientôt tourner Vous allez mettre le clignotant à droite Et rentrer dans le parking Du 11-13 Ah oui mais du coup ok il fallait mettre sur un parking Garez-vous Coupez le moteur Et regardez votre smartphone Ah ah Ok donc je vais me garer Et on va se garer en marche arrière parce qu'on est des warriors ok Voilà on check les rétros hein les trois si possible Il faut être ultra prudent parce que si tu fais un accident Euh si c'est contre un mur et bah le garagiste lui il va se frotter les mains Et puis si tu fais contre si tu as un accident contre quelqu'un d'autre Et bah l'autre va se frotter les mains et le garagiste aussi Et tu auras tout perdu Alors je regarde mon smartphone Et qu'est-ce qu'il y a écrit ? De l'autre côté de l'avenue vous voyez un grand panneau tout en haut en bleu est écrit Quel nom est écrit juste en dessous de Oh merde Attends mais je suis Mais non Attends voir Ah derrière moi D'accord alors quelles sont les réponses ? Scanner le QR code Ah mais attends voir deux secondes J'ai pas le truc de QR code Bon allez on va vérifier Yes nickel j'ai le nom Donc du coup c'est parti Attendez voir je rebranche juste Euh je rebranche le moteur Non je redémarre juste pour avoir le son Donc réponse Ok reposez votre téléphone et repartez d'où vous êtes venu Bluetooth il a pas été connecté à temps Voilà bravo vous recevez un bon point qui a écrit Yes Donc je repars je dois ressortir du parking Bon ça ça devrait pas être compliqué Voilà 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 Et c'est parti C'est reparti Alors je crois que dans cette Werygo il y a à peu près 5 étapes un truc comme ça Donc on va marquer 5 arrêts Là on est au deuxième Mine de rien ça va les arrêts ne sont pas trop distants Voilà maintenant je repars Je vais où ? Ah bah non en sens unique Ça a une chance sur deux hein Ah là 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 je te jure Du coup le panneau il était quelque part là bas Toujours tout droit Et respectez la limitation de vitesse s'il vous plaît Y'a pas de soucis monsieur l'agent Monsieur l'inspecteur Moi je pense qu'au niveau du code de la route Y'en a qui devraient le repasser quoi Parce que Regarde y'a encore une voiture au milieu qui me coupe le trajet Putain ils ont un demi tour interdit Ça ça me révolte par contre les gens qui en ont rien à foutre De ce qui se passe sur la route Combien de fois y'en a déjà qui sont passés devant moi Ils ont grillé des stops Ou alors combien de fois j'ai déjà failli me faire faucher aussi dans des ronds-points Dans les ronds-points Les mecs qui sont trop pressés alors ils attendent pas Alors ils démarrent Et puis toi t'es là Tu dois leur céder le passage dans le rond-point Ça ça m'est déjà arrivé deux trois fois Oh putain Et c'est ça qui me fait perdre un petit peu mon sang-froid C'est le seul moment où je suis agressif dans ma vie C'est quand je suis sur la route Et que je vois quelqu'un d'autre faire une connerie Que ce soit à mon rencontre Ou que ce soit contre quelqu'un d'autre Allez j'arrive à un grand rond-point Prenez la troisième sortie Prenez la troisième sortie Ok monsieur Ah il va falloir que je compte Je pense que s'il y avait un inspecteur à côté Il dirait de me taire Il dirait tais-toi 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 Mais il y a l'autre qui attend pas Donc une, deux Et là il y a la troisième Ok donc il fallait y aller tout droit C'était un grand rond-point Voilà là j'y suis Soixante-dix Ok Là je suis à Je suis bientôt à cinquante Tout va bien Ah oui on est ici Je reconnais Toujours tout droit Et respectez la limitation de vitesse S'il vous plaît Je voudrais bien voir ce que ça fait Quand on fait un excès de vitesse tu vois Mais le problème c'est que C'est que je me rendrais coupable alors Je vais quand même pas le faire Ouais même si c'est 75 heures Je vais quand même pas le faire Parce que déjà Voilà ça se fait pas Et puis avec ma chance Si ça se trouve Il y aura un policier parmi vous Qui va voir cette vidéo Bravo Vous avez bien respecté la limitation de vitesse Vous recevez un bon point Faut pas lâcher le volant Prenez la deuxième sortie Prenez la deuxième sortie Oui merci monsieur Par contre le fait de répéter Ça c'est bien ça Ça c'est bien parce que Tout à l'heure là Avec la grosse pluie qu'on avait Je te raconte pas comment c'était Ok donc là je suis sur une route Qui m'a l'air un peu accidenté C'est pas grave Voilà donc là je suis en train de Alors je sais pas où est le finish Je pense qu'il doit être au départ Je sais pas j'en sais rien Ok Il y avait un panneau Ou je sais plus Mais je suis à 50 Tournez à gauche Ah c'est ici Tournez à gauche Oh putain Oh le con Il y a un camion il vient de passer Il vient de m'envoyer de l'eau Oh le con Ouais je suis à gauche Et il y a plus rien Garez-vous au bout de cette impasse Et regardez votre smartphone Si vous voulez Vous pouvez logger la cache Ouais mais hé Au bout de cette impasse Le demi-tour il va être chaotique Ah le mec il m'a envoyé une vague sur le pare-brise J'ai cru que je m'étais pris un mur Ou je sais pas Alors attention Un demi-tour est dangereux Il doit être fait avec un minimum de manœuvre Comment avez-vous fait le demi-tour Ah c'est voulu Ah le fumier Fumier d'inspecteur Heureusement qu'il n'est pas là Parce que sinon je l'aurais balancé par la fenêtre Ah c'est déjà fait Ah d'accord Combien de manœuvres j'ai fait Donc minimum 3 Maximum 5 Alors c'est parti Et nous allons compter ensemble Oh putain C'est une route Elle est petite Elle est très étroite Allez c'est parti Donc combien de manœuvres Alors déjà Déjà j'ai passé un marche arrière Ça fait une Ensuite j'ai Non non c'est pas ça Les manœuvres c'est les coups de volant Avant de changer la direction Alors c'est parti Oh purée Ouais mais si je fais un deux Ouais non ok Je vais rien dire Je vais me taire Allez Il faut pas mordre le trottoir Voilà Ouf je pense que c'était limite Voilà Une Maintenant j'avance Il n'y a pas de bordure en face Il y a juste un grand champ Et vu la gueule de la terre Parce qu'il a bien plu On est sur un bateau Allez Allez sors toi de là Et 3 Et voilà Et maintenant nous pouvons Reprendre la route Oh je suis un tueur Yes 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 Alors attends par contre Par contre attends Je vais m'arrêter Parce qu'il faut que je réponde à la question Combien avez-vous fait J'en ai fait 3 Maintenant Posez votre téléphone Et repartez D'où vous êtes venu Donc là je fais ok Votre vitesse est de 64 km par heure Et la vitesse c'est 70 Donc je pense qu'en fait Ils doivent faire une moyenne Entre deux checkpoints Ok nickel Oh là là Je te jure Qu'est-ce qu'on va pas me faire Ok donc la intersection Je vais par où ? Monsieur l'inspecteur Je vais où ? Ah je suis prioritaire en plus Oh l'enfoiré Je t'ai dit Les gens ils sont tellement Toujours pressés Toujours toujours Bon du coup je sais pas Si j'ai tourné dans la bonne direction On verra bien Il y a le soleil qui sort un petit peu Tournez à droite Tournez à droite À droite il y a le vide Ah au rond-point pardon Oui il faut que je me calme Je sais il faut que je me calme Ok donc droite Voilà c'est dès le passage Il y a quelques bagnoles qui passent Allez on force le passage J'ai 12 points J'ai de la marge Ça va Ça va ça va Non sérieux en plus Comme la route Elle est mouillée Faut faire gaffe à l'aqua planning J'ai une fois fait un aqua planning C'était dans un rond-point Je suis arrivé un petit peu trop vite Et du coup Bah j'ai fait la toupie Heureusement qu'il était large Et qu'il y avait personne Mais je peux te dire Que ça fait flipper Ah Entrée de village 40 à l'heure Nous descendons la vitesse Toujours tout droit Et respectez la limitation de vitesse S'il vous plaît Il n'y a pas de soucis monsieur Ah mais 40 à l'heure C'est un petit peu chaud Ah attention Je n'ai pas la priorité Et il n'y a personne C'est bon T'as vu hein Je suis un conducteur exemplaire Non je ne suis pas exemplaire Tu sais pourquoi ? Parce que je fais une faute Depuis le début La deuxième main sur le volant Non mais c'est vrai Ils te disent de tenir Tu sais En 10h10 Moi j'ai déjà piloté une F1 Ah ouais C'était une fois dans une salle de jeu Et j'étais sur une borne d'arcade Alors du coup J'avais un siège Un volant Et des pédales Tu te rends compte La référence Je suis pile à 40 à l'heure Là il ne faut pas que j'accélère Sinon je suis dans la merde Je ne sais plus C'est à partir de 10 km en excès C'est ça 10 ou 20 Où tu perds un premier point Je crois que c'est à partir de 20 Et après c'est par tranche de 10 En dessous tu as juste une amende Juste une amende J'ai l'habitude de signer des chèques Tu sais pour faire des amendes Ouais il n'y a pas de soucis Il n'y a pas de soucis Ok monsieur Suite Il y a un rond-point Et une madame qui traverse Qu'est-ce que je fais ? Prenez la troisième sortie Prenez la troisième sortie Travaux de chaussée Routes barrées Et haut Et comment je fais maintenant ? A chaque fois il m'arrive des tuiles Je vous le dis A chaque fois il m'arrive des conneries Comme ça Maintenant il y a des travaux Mais ils sont où ? 40 rappels Ouais je sais Moi je n'ai rien à me reprocher Maintenant il y en a un qui a arrêté au milieu de la route Ah putain il en laisse passer Qu'est-ce que je fais ? Dans cette situation Est-ce que je double ? Ou est-ce que j'attends ? Non bah attendre Parce que sinon l'autre il va râler L'inspecteur il va m'enlever tous les points Alors attention Moi je suis la route par défaut On verra bien Bon c'est ce qu'il y a à faire Généralement Pour ceux qui vont passer le code de la route Quand l'inspecteur ne dit rien Par défaut tu vas toujours tout droit Si tu tournes il va te demander pourquoi tu tournes Et si tu lui dis mais vous n'avez rien dit Bah ouais ok Il ne t'enlèvera pas de points Mais il va te dire c'est bizarre Ok donc là Là il faut que je tourne tout droit du coup Et là je vais arriver à un feu rouge Ah c'était une zone 30 ? Ah merde J'étais à 40 Bravo vous avez bien respecté la limitation de vitesse Vous recevez un bon point J'étais à 40 dans une zone 30 Tournez à gauche Tournez à gauche Ah oui alors du coup Géographiquement en fait J'ai fait une sorte de boucle Ah c'est sympa ça Eh je vous dis hein Cette where you go Elle me... Ah je suis content Ouais par contre Je ne sais pas si je vais devoir faire une manœuvre À part le demi-tour en 3 mouvements Si je vais faire... Ah putain je suis sur le créneau Tu vois ça va être le boss final Ça va être le grand méchant du jeu Allez traverse avec ton vélo Alors en code de la route Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil En tant qu'usager de la route Moi je n'ai plus le A depuis bien longtemps Qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil Ouais bah à part respecter tous les codes Lorsque vous tournez à une intersection à 4 branches ou plus Faites super gaffe dans la direction dans laquelle vous tournez Parce qu'il y a des passages piétons Lorsque vous tournez Ça veut dire que votre feu est donc vert Faites gaffe Le passage piéton que vous franchissez est vert également Garez-vous dès que possible Garez-vous dès que possible Au niveau du panneau de l'agglomération Ensuite Il est passé Regardez votre smartphone Ouais dès que possible Je ne peux pas me garer dans le panneau Ouais c'est un piège ça Les inspecteurs ils aiment bien faire des pièges aussi Par contre j'espère qu'il ne me dira pas Garez-vous Ouvrez votre capot Et trouvez le Je ne sais pas quoi Ok là je peux me garer Bon Oh purée Je vais passer chez nos retours après Ok regardez votre téléphone Ah oui Êtes-vous garé hors de la route Dans le bon sens de la marche Si ce n'est pas le cas Vous devriez le faire Afin de ne pas gêner la circulation Et d'éviter le risque d'accident J'ai le choix entre non et oui Bah là je suis sur le côté Il y a une bande avec des petits gravions Mais je suis bel et bien en dehors de la route Vous avez pu voir les voitures qui passent Attends regarde regarde Il y en a un là qui arrive Avec une camionette rouge Regarde Hein ça c'est la chaussée On est bien d'accord Regarde Deuxième Hop Donc là c'est bon Donc oui Avant de repartir Vous pouvez logger la cache On n'a pas le temps monsieur l'inspecteur On n'a pas le temps Votre vitesse est de 34 km heure Et la vitesse max moyenne est de 35 Ah non c'est 40 là Hé Ça veut arnaquer Ok allez on continue Ah il te dit Ta vitesse moyenne Dans les villages Et en dehors Là j'étais à 64 en dehors Depuis le dernier checkpoint Et là j'étais à 34 dans le village La vitesse moyenne Mais alors attends de voir Du coup il se base sur la vitesse moyenne Ou sur la vitesse Réelle Tu sais pour les excès Ok bon bah je pense Que j'ai suffisamment prouvé Que j'étais en dehors de la route Par contre il m'a dit De m'arrêter au panneau D'entrée d'agglomération Et il est à peu près A 150 mètres derrière moi Mais il m'a dit Dès que possible Donc du coup Ah ouais moi je suis comme ça Moi mon permis Comment tu crois que je l'ai reçu J'ai dealé avec l'inspecteur A chaque fois tu vois J'ai dit Ah mais oui mais tu m'as dit De passer Vous m'aviez dit De passer par là Mais vous n'avez pas précisé Ça et ça Ok donc là du coup Je vais arriver A un prochain rond-point Ah oui petite anecdote aussi Pendant que j'ai passé Le permis de conduire Pas le code Le permis de conduire Il y avait à un moment donné Une route Une sortie de village Une intersection Il m'a dit de prendre à gauche Il y avait un panneau Tourner à droite Tourner à droite Ok monsieur Il m'avait dit donc De tourner à gauche A cette intersection Et en fait A droite Il y avait un panneau Retourné Où il y avait écrit 70 Moi je ne savais pas Que c'était 70 Alors du coup Du coup il m'a dit Attention c'est 70 ici Ah je lui ai dit Ah j'ai pas vu le panneau Et là il m'a dit Ouais c'est pas grave On tolère parce que Oh merde c'est 50 ici Je suis à 60 On va descendre un petit peu Et il m'a dit Ouais bon c'est bon Allez parce que C'est vrai que c'est un peu mal foutu Donc tu vois J'ai eu le droit à une Comment dire Tourner à gauche Tourner à gauche A une allégeance Et à gauche C'est interdiction de stationner C'est un piège Attends on va voir On va voir si c'est un piège Ah il y a un parking Ah Mais là il y a un panneau Interdiction de stationner Mais il y a un parking Que fais-je Que fais-je Garez-vous Vous êtes arrivé Garez-vous Vous êtes arrivé J'ai compris J'ai compris Deux secondes Deux secondes Je vais pas me garer Dans le vide Voyons Ah on a une magnifique vue Par là-bas Alors attends Je me gare Voilà Parce qu'on est arrivé Et je me regarde Parce qu'on est re-arrivés Voilà Maintenant je pense Que je dois regarder Mon téléphone Puisqu'il y a une question Qui va s'afficher Garez-vous Et parlez au guide Alors monsieur Vous me foutez la pression Non allez Donc là je fais ok Ah voilà Il y a une question Vous voyez le guide final Votre conduite a été contrôlée Pour vérifier si vous avez mérité Le permis de conduire Allez voir dans l'inventaire Et ce sera votre résultat Attention C'est le moment de vérité Attention Alors inventaire J'ai eu un mauvais point Un permis de conduire Et un bon point Donc j'ai eu mon permis Bravo Vous avez reçu le permis de conduire Vous avez mérité de gagner Voici les coordonnées de la cache Voilà Bon c'est pas ma tronche Mais voilà quand même Donc maintenant Que l'épreuve est terminée Je vous propose de faire Du 150 à l'heure Dans les villages Pour vite aller Loguer la cache Par contre L'inspecteur ne m'a pas demandé Si j'avais mon stylo Ah ah bah voilà Pourquoi ? Parce que si je ne l'ai pas C'est éliminatoire direct Donc du coup Attends voir On va copier Je vais éteindre mon Mon moteur Bah je fais ok Il se passe rien Ah fallait faire retour Ok Code de complétion Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah c'est pour enregistrer Sur le site de la Werygo D'accord ok Il y a un monsieur Qui vient de se garer Il me matbe Eh c'est l'inspecteur En fait il m'a suivi Avec une oreillette Depuis derrière Il se dit Attends je ne te fais pas Trop confiance Ok je viens d'entrer Les coordonnées finales Et apparemment On est juste à côté De la boîte C'est génial On va pouvoir Voir ça ensemble Allez c'est parti Ok donc Il semblerait Que la boîte Soit à peu près ici Alors il y a un petit chemin Qui descend Je vais l'emprunter J'espère juste Ne pas devoir aller Dans la boue Parce que les trompes d'eau Qui sont tombées Ça ne va pas vraiment Arranger les choses Donc là je pense Que ça doit être Un arbre Ou quelque chose Ou peut-être en hauteur Je ne sais pas Il y a l'inspecteur Ah Ouais génial Et ben voilà la boîte Un tupperware D'une taille standard Et franchement C'est génial Ah et cette warigo Je l'ai aimée Comme dit pour la faire Il te faut obligatoirement Une voiture Et le code Ah après peut-être Quand on conduit T'accompagner Ça aurait suffi aussi Alors du coup Voyons voyons Un papier Qui doit être plein Je suppose Qu'il y en a Qui ont relogué 15 fois leur nom Tellement ils ont aimé Celle-là Moi franchement Il n'y a pas de soucis Je la refais Quand tu veux Par contre le papier Est plein Ah non Ah non c'est bon On est en train d'écrire Sur les revers Des pages Non arrête J'ai mon stylo Arrête 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 On est franc Voyons J'ai mon stylo Voyons Un gros marqueur Un délai bill Franchement La personne Qui a réalisé Cette warigo Franchement Un gros chapeau Un gros chapeau à lui C'était génial Je pense que C'est sa voix Qu'on entendait À la place de l'inspecteur Tu sais C'est pas un truc Une vocale Sur l'ordinateur Où tu tapes ton texte Et puis Il te dit tout Comme ça Je pense que C'est la personne Et franchement Bravo à elle Parce que Putain c'est géré Franchement Je trouve que Les werigo C'est un bon type de cache Pour vraiment Faire péter ta créativité Et franchement Là je suis pas déçu Les werigo Ce sont Des types de cache Qui font partie Des préférés C'était une phrase Un peu bizarre Les werigo Ce sont des types de cache Que ça fait partie De mes préférés Et je pense que Ouais je pense que C'est même mon type Préféré Je vais un petit peu Me mettre werigo Et puis peut-être Essayer de Cermonner oiseau Afin qu'il nous envoie Un petit peu plus Sur des werigo Mais celle-ci Était vraiment sympa Pour le coup Et il n'y a vraiment pas de Putain c'est génial Et puis comme dit Si tu es en conduite accompagnée Il n'y a pas de soucis Tu peux t'entraîner sur celle-là Car celle-là Elle est constructive Et elle est très utile Et puis si tu as ton permis Bah au moins tu peux voir Si tu roules toujours bien Alors j'ai vérifié Sur 6 points J'en ai 5 Voilà Je me suis juste trompé de direction À un moment donné C'est tout Alors du coup On va signer Est-ce que j'ai un petit truc À échanger quand même Parce que là franchement Ça le mérite Je vais mettre les clés De la voiture je pense Suspension du permis Ah non attends voir Le logbook était dans le sachet Attends voir Comment j'ai enroulé ça moi Ah franchement Je me suis éclaté Sur celle-là Je me suis éclaté En plus en voiture C'est Je ne sais pas comment c'est Chez vous dans les autres régions Mais en tout cas En voiture Pour moi Enfin c'était la première expérience Que ce soit une Werygo Une Multi Une Enigme Mais là franchement Ah c'était génial Je me suis vraiment éclaté Bon allez Nous allons Nous laisser Sur ces Sages paroles Et nous dire A très bientôt Dans une nouvelle série De 10 épisodes Donc en l'occurrence L'épisode 81 J'espère que la série Vous plaît toujours autant Vivement l'épisode 90 Ah ouais Si ça se trouve Ça sera une Werygo Passe ton permis Numéro 2 Tu vois le retour Ou alors Le retour de l'inspecteur Tu vois le truc comme ça En gros il faut que tu slalomes Sur la route Pour éviter des inspecteurs virtuels Qui essayent de te choper Le permis de conduire Ah franchement c'est génial Bon bah moi je vais replacer ça Et puis je vous dis à la prochaine Dans un épisode du coup 81 La phrase finale Vous la connaissez Mais comme la position finale Je vous dis A très bientôt Et ne faites pas des choses Qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse T'as vu hein J'ai changé de stylo Ouais parce qu'en fait Je te raconte pas Ce qui s'est passé avec le premier Allez ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz